Et des personnes déplacées internes qui sont passées du statut de l'assistanat à une réelle intégration dans les zones d'accueil, l'on en trouve de plus en plus. A Ouéguia, Abbas Zida est comédien et Rukiatu s'en sortent dans la restauration. Deux exemples de résilience dont nous parlent Bukhari Ouidrago et Moussaki. À la sortie nord-est de Ouéguia, des tentes installées à perte de vue. Le site des déplacés internes, Yuba 2, une troupe théâtrale, est en pleine prestation. Parmi ses acteurs, Abbas Zida est un déplacé interne, autrefois éleveur à Titao, aujourd'hui comédien à Ouéguia. Quand je suis arrivé à Ouéguia, j'ai cherché des gens comme ça. Ce n'est pas des comédiens, des gens aussi déplacés. C'est ceux de Tidwara, c'est ceux de Solé, c'est seulement des déplacés. Que moi j'ai cherché, et au juste, étaient là, ils ne faisaient rien. On a eu un projet qui parlait même de la résilience. Et moi-même, je cherchais même à sensibiliser les gens sur la résilience. Donc c'était vraiment très très super à moi. Sur scène, Abbas Zida, ses camarades, aborde la gestion de l'argent offert aux déplacés internes. Une aide, parfois détournée de son but, celui d'améliorer les conditions de vie de ces hommes et femmes déplacés. Il y a des projets qui aident les déplacés avec de l'argent. Mais où il y a de l'argent, il faut faire attention que ça peut envoyer des divisions. À propos d'argent, il y a des femmes même qui ont laissé leur mari. Et il y a des maris aussi qui ont abandonné leur femme. Et quand ils prennent l'argent là, c'est pour aller boire ou bien aller chercher d'autres femmes. Alors que l'argent là, on a donné pour quoi ? C'est pour la gestion de la famille. Donc c'est le message que nous on a venu apporter à la population. Mais Abbas Zida n'est pas le seul déplacé interne à se battre de la cité de Nabakango. Rukiatou Ouermi a quitté Solé dans le Louroum. Son quotidien, vendre de la nourriture aux abords de la route. Ils vendent à kéké, poisson, haricots. Mais ça marche un peu, un peu. Il peut gagner 3 000, 2 000. Ces déplacés disent être bien intégrés à Ouïguia. Pas besoin pour eux de croiser les bras. Chacun passe son temps. Amener une activité génératrice de revenus pour contribuer aux dépenses de la famille. Et Abbas en sait beaucoup. Je n'ai pas venu ici avec quelque chose. J'ai fait des petites choses comme le théâtre. C'est pour payer, commissionner à Titao. Donc je n'ai rien ici pour garder, faire quelque chose. Si je gagne 25 000, je sais que ça vaut un sac de rue. Je s'en vais payer, ça pose. Ça, ça vaut 2 litres d'huile. Je s'en vais, ça paye, ça pose. Donc étant ici, je peux dire que je n'attends pas avoir de l'argent pour être quelqu'un. Non, c'est pour sauver la vie. Ces battres, oui, mais ces déplacés souhaitent aussi un accompagnement dans leur activité, en attendant le retour dans leur village.